Bien, de toute façon on est dans la préparation, donc tous les jours l'objectif c'est physiquement élever son niveau, techniquement, tactiquement, et puis surtout c'est lié le mental, parce que les charges de travail sont difficiles, sont lourdes, puis après il y a plusieurs objectifs aujourd'hui, on a une semaine à trois matchs, donc c'est déjà constituer une équipe en prévision de la reprise du premier match de championnat, et puis surtout faire attention qu'il n'y ait pas de pépins, il n'y ait pas de blessures, donc c'est une équation pas facile sur cette dernière semaine, parce qu'on a trois matchs, et on continue de travailler, donc voilà, mais en tout cas on est dans les temps, et puis après de toute façon on se prépare pour être prêt pour le premier match, très important pour nous. Oui, on est toujours en train de créer des automatismes, même dans le championnat, parce que c'est en fonction des résultats et tout, et de l'adversaire qu'on va avoir en face de nous, mais l'idée c'est surtout donc déjà mettre en place une équipe, voir un peu en vue de ce premier match, et surtout donner des temps de jeu à tous pour que ce soit donc assez équivalent, donc il n'y a rien de définitif dans ce qu'on fait, mais surtout on trouve aussi des combinaisons, dans les choix de joueurs, dans les schémas aussi, donc voilà, en ce moment on est sur un, avec les attaquants qu'on a en nombre aujourd'hui, on est sur du 4-4-2, 4-2-3-1, donc voilà, et puis ça peut se transformer en 4-3-3, plusieurs schémas qui sont mis en place, mais voilà, c'est bien parce qu'on a des adversaires très intéressants, demain on va jouer Laval, Laval qui est une très bonne équipe, qui a fait un très bon championnat de Ligue 2, c'est toujours un adversaire difficile à manœuvrer, puis après mercredi on a Lorient, donc voilà, encore une fois une très belle équipe, puis on a beaucoup de jeunes, on a intégré beaucoup de jeunes aussi, c'est très important, et puis après on a le dernier match contre Crystal Palace dimanche prochain, pour préparer ce début de saison, et puis surtout finir notre préparation avec un dernier match, qu'il faudra bien aborder. Alors, content donc de l'arrivée de Thomas, content de voir que son intégration se passe au mieux, on voit que c'est un bon joueur, il a de grandes qualités, et puis surtout j'aime bien parce que c'est un joueur d'équipe, qui s'intègre vite dans un collectif, il a cet esprit-là en tout cas, et puis bien sûr qu'on va le voir dès demain, il est fit, lui à l'inverse de nous, il est vraiment en avance, c'est quelqu'un qui a déjà fait pratiquement 7 semaines de préparation, il a joué 4 matchs, même si ce sont des mi-temps, mais il a fait quand même 4 matchs, donc il est prêt, et puis surtout je pense qu'il est très heureux d'être avec nous, donc l'aventure commence, et puis surtout nous on a un objectif, c'est continuer la préparation, et puis se préparer pour le début de saison, et être prêt pour aller à Toulouse et faire un résultat.